... J'ai reçu en printemps de 2010 une invitation de donner un discours sur le sujet que je traite dans mon travail. Je suis prof à l'Université de Londres, je suis avocat, je plaide devant le tribunal pénal international sur crimes contre l'humanité et génocide. Et on m'a demandé de visiter. Je ne me rendais pas compte à cette époque que la ville qui m'a invité et l'université dans la ville de Leviv en Ukraine, c'était la même ville où était né mon grand-père en 1904, un Parisien qui s'appelait Léon Boucholtz. C'était mon grand-père. Et dès que je me suis aperçu que Leviv, c'était Lemberg, je me suis dit, ah, je vais aller trouver cette ville pour voir si je peux découvrir la maison où est né mon grand-père. J'ai commencé à faire mes recherches pour donner ce discours sur les origines de crimes contre l'humanité et des génocides et j'ai découvert que les origines sont dans la ville de Leviv. Ce que j'ai découvert, c'est que le monsieur qui a inventé le concept de crimes contre l'humanité, un professeur à l'université de Cambridge qui s'appelle Hirsch Lauterpacht, est né à Lviv et il était étudiant au fac de droit à Lviv, mais personne aujourd'hui le connaissait. Et après, j'ai découvert que le monsieur qui a inventé le concept de génocide, Raphaël Lemkin, lui aussi, il vivait à Lviv, un peu plus tard que l'Hautopacte, et lui aussi, il était étudiant dans le même fac de droit et les gens là-bas ne le savaient pas. Alors j'arrive à Lviv en octobre 2010 comme un héros retournant avec ces informations qu'ils ne savaient pas, que leur ville est à l'origine du droit international moderne sur la justice et sur les crimes internationaux. L'UF a commencé sa vie, c'est une histoire de trois hommes, mon grand-père Léon, qui est né là-bas, Lauterpacht et Lemkin. Et je découvre un quatrième homme qui s'appelle Hans Frank, qui était un avocat, grand ami du compositeur Richard Strauss et qui était l'avocat personnel de Adolf Hitler et qui est arrivé à Lviv, Lemberg, en 1942, au mois d'août, comme gouverneur général de Pologne occupée et qui a annoncé publiquement à Lviv que d'ici quelques semaines, tous les juifs de la ville et de la région seraient exterminés. Et dans les actions qui ont suivi, dans la grosse action, au mois d'août 1942, toute la famille de Lauterpacht, de Lemkin et de mon grand-père ont été exterminés. Alors Frank devient le quatrième homme. Trois ans plus tard, Frank se trouve défendeur devant le tribunal, le grand fameux tribunal de Nuremberg. Et l'équipe des procureurs anglais, qu'on prend aussi, Hirsch Lauterpacht, fait partie de l'équipe. Et c'est lui qui prend l'action contre Frank pour le crime contre l'humanité. Et dans l'équipe américaine à Nuremberg, il y a Lemkin. Et lui tente le procès contre Frank pour le génocide. Et au moment où le procès commence, le 20 novembre 1945, les deux hommes, les deux procureurs, ne savent pas que l'homme qu'ils visent, Hans Frank, a tué toute leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada